Nous revoilà donc et on va faire le tour de la boîte de chez MLS pour ce M7 Donc au dos de cette boîte sont indiquées les différentes spécifications de ce M7 On va zoomer un peu, ça vous permettra de mieux lire Donc le processeur embarqué dans ce M7 c'est le MTK6752 Pour rappel c'est l'Octa-Core 64 bits à 1 giga 7 en termes de fréquence de CPU Il a un lecteur d'empreintes de type Touch ID Donc très rapide, très efficace Au niveau du système d'exploitation embarqué c'est de l'Android 5.0 Donc il parle de mise à jour OTA A ce jour nous n'avons toujours pas eu de mise à jour en 5.1 C'est bien dommage, des corrections de bug oui mais pas de mise à jour en 5.1 L'écran est un écran 5.5 HD type IPS Les bandes supportées pour les fréquences Bon la 3G900 classique, la 4G en A3720 Donc les bandes pour la France parfaitement captées La caméra est une frontale en 5 mégapixels L'arrière est une 13 mégapixels La mémoire, ils ont intégré 3Go de RAM et 16Go de ROM On vérifiera ça après Au niveau de la connectivité on est en Bluetooth 4.0 La Wi-Fi, il n'y a pas de coupure Wi-Fi Donc pas de problématique là-dessus OTG, donc pour rappel Vous pouvez brancher une souris Ou lecteur de carte, micro SD, SD si vous avez envie Sur le port micro USB Au niveau de la dimension On va faire confiance à chez M-Lace Parce que vu l'écran 5.5 Ça semble être correct Quant à la batterie, il annonce 2600 mAh Vous verrez par nos tests Qu'elle semble un peu faiblarde Cette batterie On va vérifier ça tout de suite après Et vous verrez les résultats par vous-même Ils ne sont pas super concluants Donc la boîte M-Lace On va regarder un peu son contenu Le contenu c'est du rapide Ils ne fournissent pas grand chose Vu le prix de ce téléphone Une documentation complète Avec des captures d'écran En anglais Elle est entièrement en anglais Et ce jusqu'à la fin C'est une documentation tout en anglais Des petits pictos Qui expliquent les différentes fonctions De ce téléphone Donc c'est une documentation assez complète Plutôt positive Donc dans cette boîte sous la trappe Pas grand chose Un câble USB, micro USB Et surtout l'adaptateur pour la prise de courant Mais alors un adaptateur Qui ne s'adapte pas chez nous Donc ce n'est pas un adaptateur C'est juste une prise Fournie Qui ne nous sert à rien Donc pas du tout adapté Sur nos prises Avec des trompes La prise terre Pardon Sinophonics vous fournit une prise Adaptée Qui vous permettra de charger Correctement Votre smartphone Donc Cette prise adaptée On la met dans la boîte Et ça sera Pour le client Qui commandera Le téléphone Où chaque Enfin Chaque téléphone commandé Contiendra cette prise de courant Pour pouvoir Charger Votre téléphone On referme la boîte Et on va attaquer Tout de suite Par Nos outils d'analyse Allez Voilà les résultats De l'outil Geekbench On est passé De 100% Donc 99% A 0% En 5h20 Franchement Ce n'est pas Un score terrible Donc 5h20 La tenue 5h20 Sur une journée Donc obligé De la recharger Au cours de la journée Donc Geekbench Vous indique Tout de même Les résultats Suivants On voit Qu'elle a tenu Pas mal de temps En fait 50% Pendant 3h Quasiment Et d'un seul coup Elle a chuté Donc Bon voilà Elle ne tient pas la distance Cette batterie C'est dommage Donc tout de suite Lancement de l'outil Screen test Et vous allez voir Et vous allez voir Malheureusement Que ce smartphone A des tâches Sur son écran Voilà Une jolie tâche blanche Elle n'est pas très grosse Mais elle existe Donc on a même du mal La faire la mise au point Dessus C'est bien dommage Parce que Cet écran Est juste super Est-ce que c'est lié A notre smartphone Reçu Ou est-ce une généralité On va lancer maintenant Le GPU Bench On y va Et on va se mettre Un petit peu En accéléré Puisque le test Est assez long Donc à tout de suite Donc à tout de suite Les résultats Du GPU Bench Un excellent score Donc pour rappel C'est un Malité 760 Donc vraiment Prévu Pour jouer Sur nos smartphones Un excellent score De 23 911 points Et voilà Donc rien à redire De ce côté là Donc On continue Avec notre outil Antutu Ce qui va nous permettre De scorer Notre smartphone On va Initialiser l'outil Et on va se mettre En accéléré A tout de suite On va se mettre Voici donc Antutu Qui a rendu Son verdict Notre M7 Notre M7 Était à 42 158 points Pardon Juste en dessous Le Galaxy S5 Donc Un score normal En fait Pour le MT6752 De chez Mediatek On va regarder tout de suite En détail Les différentes infos Indiquées par Antutu Donc on est bien en présence D'un CPU 6752 Du Mali T760 Avec un écran Résolution HD Une caméra arrière A 13 mégapixels Donc la RAM Nous étions à 2 Go 9 Donc 3 Go de RAM Clique trop rapide Donc une fréquence Une fréquence de 1 Go 7 Et donc le Mali T760 Avec une résolution de 320 dpi Donc caméra frontale de 5 mégapixels Donc voilà pour les résultats Tout de suite Notre MTK Engineering Les fréquences indiquées Vous voyez tout de suite La WCDMA Donc la 3J900 Donc Impeccable pour nos campagnes Et la LTE Donc 1.3.7 Et la bande 20 Donc Bande 4G Complète pour la France Voilà Donc la 7 La 3 La 1 Donc on retrouve Notre 3J900 Et voici Donc pour les fréquences Supportées Tout de suite Le test du GPS Regardez bien La flèche bleue Elle bouge Donc test de l'appareil photo La caméra arrière A 13 mégapixels En extérieur jour Et en intérieur jour En extérieur On voit que les couleurs Saturent très rapidement La lumière naturelle Les couleurs sont déformées Il y a un bruit de fond Sur cette image Pour ce qui est de l'intérieur Les couleurs sont quand même Plus naturelles Mais le capteur Prend tellement de luminosité Que Les couleurs sont quand même Sérieusement blanchies Donc on trouve le capteur Un peu moyen Tout de même On vit en poids De ce smartphone 165 grammes Sur la balance Un bon poids Correspondant à celui Annoncé par le constructeur Les couleurs sont quand même 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 Merci.